11 morts par jour sur les routes de France. Depuis 2006, les 810 de la région Rhône-Alpes mutualisent leur travail en hygiène, sécurité, santé au travail. 1. Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-Savoie. 6,17 millions d'habitants, plus de 2 000 véhicules opérationnels, près de 500 000 sorties d'engins par an. 37% des décès des sapeurs-pompiers depuis 10 ans sont liés au risque routier. Pas d'urgence, sans prudence. 2002, l'Oriole, 5 morts dans un accident dramatique sur l'autoroute. 2002, 5 morts dans un incendie dramatique également à Paris. Les autorités, les sapeurs-pompiers ont dit, il faut arrêter, il faut arrêter, et il faut progresser sur la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention. Et donc, à l'issue de la mise en place du groupe Pourni, la loi du 13 août 2004 a traduit un certain nombre de mesures indispensables pour progresser de façon considérable en matière de sécurité pour les sapeurs-pompiers. Alors le risque routier, c'est le premier risque pour les sapeurs-pompiers en termes de décès et en termes d'accidents graves. Il y a 10 ans, les sapeurs-pompiers, 25 morts, entre 30 et 40% c'était le risque routier. On a baissé de moitié, puisqu'aujourd'hui il y a encore malheureusement 12 morts chez les sapeurs-pompiers, et encore entre 35 et 40% d'accidents routiers, mortels ou graves. Et donc ça reste la première cause, la première cause d'accidents chez les sapeurs-pompiers, et donc ça reste la priorité des problèmes à règle. Alors il faut être pragmatique, il s'est fait des choses dans la sécurité routière, on est passé de 13 000 morts à moins de 4 000, donc il y a des choses qui marchent. Eh bien il faut les appliquer aux sapeurs-pompiers. Ça s'est passé le 14 juillet 2011, la nuit, c'était sur 23 heures. C'était un appel de bip pour personne ne répondant pas aux appels. Et j'ai pris la voiture, c'était une Clio, et puis la chaussée était grasse en fait. Et dans un virage, je suis parti en glissade, j'ai fini dans un mur. Donc rien n'était arrivé avec de la chance. La fatigue, oui, il y en avait, parce que j'étais avec des collègues deux heures avant à une soirée, et puis j'ai décidé de partir parce que j'étais fatigué, et puis je ne tenais plus debout. Du coup voilà, et puis on n'avait vraiment qu'à la fatigue, parce que du coup je savais que j'étais de guerre, donc je suis resté correct. La route, on a beau la prendre plusieurs fois par jour, comme c'était le cas, et puis comme c'est encore le cas, ce trajet, je le fais, ouais, avant je faisais bien six fois par jour, ça ne me dérangeait pas. Et vraiment faire attention le temps qu'il fait, et puis la route dans quel état elle est, quoi. C'est vrai que ça peut vraiment, le brouillard peut changer beaucoup de choses aussi. Même s'il n'est pas fort, on sait que la route va être humide, et puis sachant que des fois, si ça ne pleut pas pendant deux, trois jours, la route va ressortir tous les hydrocarbures, et tout, et va la rendre vachement grasse, quoi. Donc du coup, c'est ça qui joue aussi le facteur, quoi. C'était le 9 octobre 2011, on partait donc à 19h, on partait pour un accident de VL, qui avait fait des tonneaux, donc départ de l'engin, VSAB, puis une tonne. Donc j'étais conducteur, je commençais à partir, je sors de la caserne. Arrivé à peu près à 200 mètres, je sentais que ça glissait un petit peu, donc j'ai dit à mon chef de centre, à mon chef d'agré, que je vais rouler doucement. Et arrivé sur la route de Brignet, en sortant de courbe, la route était en mauvais état, donc il ne me levait très peu, j'ai senti sortir mon VSAB derrière. J'ai tapé le côté gauche, le côté du trottoir, et là j'ai tapé une voiture en face, et j'ai couché l'ambulance de mon côté, je n'étais pas ceinturé, donc je suis parti. J'ai tapé la tête contre le pare-brise, j'ai eu une perte de brise. Puis il y a mon collègue qui était derrière la cellule. Donc moi j'étais derrière la cellule, dos à la route, on a tapé une Audi A3, puis là tout a basculé, l'ambulance s'est couché. Moi j'ai tapé la tête assez violemment dans les renforts. Donc voilà, et puis après, tout est... Je me suis relevé, j'ai marché, mon chef d'agré m'a demandé si ça allait. J'ai dit que ça allait pas, que je chaignais beaucoup de la tête. Et donc là, il m'a fait sortir de l'ambulance avec mon équipier, il a ordonné à mon équipier de me poser des compresses. Et là, le fourgon est arrivé, et on m'a mis au chaud dans le fourgon, on m'a allongé à l'arrière du fourgon. Et puis là après, tous les renforts sont arrivés, et puis moi j'ai rien vu d'autre. Ils m'ont quand même désincarcéré, parce que vu que j'avais une douleur au bas du dos, donc vu que j'étais coincé aussi. Bah moi, les séquelles physiques, j'en ai pas, plus mon collègue. Mais moi, ça m'a plus marqué à l'intérieur, que je suis allé voir carrément un psy au niveau des pompiers, que je tire beaucoup mon chapeau sur lui, parce que c'est vrai qu'on dit toujours que les psys c'est pour les fous, mais non, pas du tout. C'est vraiment efficace pour les pompiers, surtout quand on a vécu un accident pareil. Moi, j'ai eu donc quatre cervicales de fracturé, des apophyses transverses, exactement. Et j'ai eu 20 points de souture à la tête et un traumatisme crânien. C'est pas parce qu'on a une tenue, qu'on a une ambulance, qu'on est tout permis sur la route, parce qu'on est des instruments comme tout le monde, et puis ça peut vite basculer. Ça va très vite, on ne se rend pas compte, on va toujours dire que ça n'arrive qu'aux autres, mais en fait, quand ça nous tombe dessus, ça fait une drôle d'impression. On tombe de haut, oui. Moi, ça me marque tout le temps. Et ça me marque encore plus avec le temps, même en vie privée, quand je conduis avec ma voiture personnelle. Les temps de pluie, ça me fait plus peur qu'avant. Ça m'a vraiment marqué. Maintenant, voilà, j'avais pas ma ceinture aussi pour l'accident. Maintenant, je l'avais, même quand je pars avec les pompiers. Pas parce qu'on est pompier qu'on ne va pas la porter. C'est surtout ça, quoi. Le 27 août 2012, à 11h55, mon bip a sonné pour une intervention feu de broussaille sur la commune de Vézeronce, tout près de la caserne de Maurestel. Donc, à mon arrivée à la caserne, nous sommes partis donc pour intervention feu de broussaille à 4 personnes. Donc, sur des allures modérées. On roulait à peu près à 50-60 km heure. Et pour des raisons de circonstances, le véhicule est parti de la voie de droite sur la voie de gauche. Donc, mon véhicule s'est mis à trembler. Ce qui a engendré, en fait, des tonneaux, plusieurs tonneaux. Donc, à ma reprise de conscience, je me suis rendu compte que les 3 personnes à bord du véhicule ont pu être évacuées rapidement, sans sembler sur grave. Donc, moi, de mon côté, je me suis retrouvé incarcéré. Donc, il a fallu à peu près une heure, une heure et demie, le temps de me sortir du véhicule. Résultat des courses, un transport sur l'hôpital de Lyon, où j'ai eu un scalp au niveau de la tête, une oreille arrachée et des multiples contusions, donc au niveau des genoux, au niveau des épaules. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas forcément des appréhensions, puisque je n'ai pas eu d'erreur de conduite à proprement dite. Maintenant, je fais beaucoup plus attention, des allures beaucoup plus modérées. Je préfère arriver, je dirais, deux minutes en retard sur intervention et prendre toutes les précautions de départ, mettre les ceintures de sécurité devant, derrière. Aujourd'hui, on est pompiers, on ne pense jamais à l'accident. Ça m'est arrivé. Et aujourd'hui, je mets ma ceinture et je fais très attention. On est là pour aider les gens, mais si on n'arrive pas sur les lieux, on ne pourra pas faire grand-chose. Voilà. Et puis, il faut penser à la sécurité personnelle, la sécurité également du personnel qu'il y a dans le camion, si on est amené à être conducteur. Donc, vraiment prendre toutes les précautions nécessaires sur les départs, sur les conduites urgentes. Voilà. À ne pas confondre vitesse et précipitation. Donc, il était 7h25 le 5 juin 2009. On était tranquille au petit déjeuner. Et quand on a été appelé, donc, pour une jeune fille de 14 ans allongée sur la voie publique, inconsciente, sans autre précision. Donc, nous sommes partis sur cette intervention, à peu près à 500 mètres du centre de secours. En sortant du centre-ville, dans une rue où il y avait énormément de véhicules. Le conducteur a doublé. Le gyrophare, les deux tons, bien sûr, était mis. On a doublé toute une file de voitures quand, tout à coup, on a bien vu une fourgonnette mettre son clignotant sur la droite pour monter sur le trottoir. Cette camionnette est montée sur le trottoir et, à la dernière minute, a braqué juste devant nous. Mais vraiment à 90. Et le choc a été inévitable, quoi. Ça a été un choc brutal. Les quatre pompiers ont été légèrement blessés. Il y avait quatre occupants dans cette fourgonnette où il n'y avait que trois, bien sûr, trois places, mais voilà, ils étaient surchargés. Les trois ont été blessés également. Le conducteur a été bloqué dans son véhicule. Il a fallu faire appel rapidement au VSR pour faire une ouverture de porte et extraire toutes ces personnes. Nous, on a été blessés légers. Heureusement, le véhicule a absorbé vraiment tout le choc. Et nous, on avait plus des contusions au niveau des genoux parce que, bien sûr, on était contre le tableau de bord. On avait un stagiaire également. On était quatre. Le stagiaire était à l'arrière du véhicule. Heureusement, assis, ceinturé. Et je pense que là, ça a marqué des points parce qu'il n'a pas été blessé non plus. Alors, moi, ce que je retiens, c'est que, bien sûr, la ceinture nous a bien bloqués parce qu'un choc comme on l'a eu, on était à 60, 70 km heure. On se trouve face à un mur. Chaque véhicule, chaque nouveau, tout le personnel qui rentre. Je leur dis bien qu'on est à l'abri de rien et qu'on a beau être sapeur-pompier, on monte dans un véhicule, on met la ceinture. C'est vraiment la priorité que je mets. Et surtout depuis cet accident, je renforce à fond les conducteurs là-dessus. Au moment des faits, j'étais, je dirais, jeune chef de groupe. J'étais formé chef de groupe depuis un an à peine. Donc, je n'avais pas une expérience vraiment débordante à la matière. De plus, je venais d'avoir une nouvelle affectation dans un centre stéphanois dit en forte sollicitation. Et qui plus est, depuis mon arrivée dans ce centre, j'ai eu la chance de participer à deux ou trois interventions assez importantes. Donc, j'étais dans un contexte, je dirais, peut-être un peu d'euphorie. Et au moment des faits, c'était un dimanche après-midi, j'étais dans ma chambre à la bouquiner. J'ai senti une activité au sein de la caserne. Ça, on le ressent. Et bien sûr, mon bip se déclenche. Je suis appelé pour le serein feu en dehors de mon secteur. La chance veut que tous les feux passent au vert pratiquement devant moi au fur et à mesure que j'avance. Je ne me pose pas de... Je suis plutôt serein et détendu en me rendant sur cette intervention. Jusqu'au moment où, dans mon élan, je franchis un feu rouge sans même m'en apercevoir. Et je suis violemment heurté par une voiture qui vient me percuter sur la droite. Le choc est suffisamment violent pour endommager les véhicules et les laisser sur place, déclencher les airbags. Mais moi, particulièrement, je ne ressens pas un choc bien important. Dans le véhicule à côté, c'était un père de famille et trois enfants qui rentraient du cinéma. C'est moi qui ai grillé le feu. Bon, ben, c'est branchant et il n'y était absolument pour rien. Leur réaction au départ, il va falloir comprendre. Réaction d'incompréhension. Qu'est-ce que vous faites ici ? Comment se fait-il que vous soyez au milieu du Carrefour ? Voilà. Mon sentiment, enfin, après avoir parlé avec des collègues chefs de groupe, de temps en temps, on en parlait, on disait oui, on nous en demande toujours trop. Il faut toujours qu'on fasse tout à la fois et conduire et s'occuper de l'intervention. Et en fait, avec un peu de recul, je me dis non. Non, il n'y a rien qui justifie en tant que chef de groupe d'aller griller un feu rouge. Autant je le conçois peut-être pour un prompt secours d'un VSAV ou d'un départ normal qu'il y ait une notion de victime sur un feu qu'un chef de groupe n'a pas foncièrement besoin d'aller griller un feu rouge. En plus, personne ne m'a jamais... Cette pression, je me la mets tout seul. Personne ne m'a jamais dit qu'il faut... Et griller un feu rouge, et regarder ma carte, et anticiper sur l'intervention. Donc, maintenant, avec un peu de recul, je suis beaucoup plus serein et détendu sur mes départs. Cette expérience m'a fait un peu mûrir et ça me fait prendre un peu plus de recul sur les interventions. Donc, si j'avais effectivement un conseil à donner à un camarade chef du groupe, je lui dirais, je ne cherche pas à tout vouloir faire tout seul. Au terme du code de la route, les véhicules des services d'incendie et de secours sont des véhicules d'intérêt général prioritaire. A ce titre, ils sont fondés à déroger aux règles instituées pour l'usage des voies sous réserve de justifier de trois conditions. Tout d'abord, une condition d'urgence. Ensuite, faire usage simultané des avertisseurs spéciaux équipant le véhicule, avertisseurs sonores et lumineux. Troisième condition, étant une condition de bon sens, qui consiste à ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. En cas de contentieux, ce qui arrive certes relativement peu, mais des mises en cause pénales et civiles existent, un tribunal devra analyser successivement ces trois conditions posées par le texte. Une affaire récente est venue illustrer une mise en cause et du service d'incendie et de secours employeur du SPV ayant généré un accident, et le SPV lui-même, pour un défaut de maîtrise du véhicule, ce qui se rattache au troisième point posé par le code de la route, à savoir l'obligation de prudence, finalement ne pas mettre en danger les autres usagers de la route. Et la conductrice, comme le SDIS, ont été condamnées pénalement pour le manquement d'une obligation de prudence prévue par la loi ou le règlement. Outre le conducteur du véhicule et son employeur qu'elle se dise, le chef d'agrès ayant autorité sur l'équipage peut voir également sa responsabilité mise en cause pour n'avoir pas rappelé les règles élémentaires de sécurité au conducteur sur lequel il a effectivement autorité. Donc l'accident, mon accident s'est passé le 3 février 2008, en sortant garde à l'issue du 24 heures, on va dire bien agité, donc où j'ai pratiquement pas dormi, donc en fait je me suis assoupi en rejoignant mon domicile. J'ai donc percuté un platane seul, heureusement pour moi j'ai blessé personne d'autre. Je me suis encastré dans un platane à à peu près 80 km heure. Donc je me suis retrouvé avec une grosse fracture du fémur côté gauche et un poignet droit bien abîmé. Je pense que la fatigue, en fait on se rend pas trop compte, mais c'est vrai qu'on dort pas trop lorsqu'on est garde chez les pompiers. Et on pense, on se dit bon allez, ça va aller, on va se reposer à la maison et puis là c'était peut-être on va dire la nuit blanche de trop. Ce qui fait qu'il suffit de quelques secondes d'assouplissement pour que la vie change. Avant tout c'est un gros sentiment de vulnérabilité, ce qui en fait en intervenant au quotidien sur les secours routiers, on a l'impression que ça arrive qu'aux autres. Et malheureusement, ben là on tombe de haut puisque ben on n'est pas à l'abri de nous aussi sapeurs-pompiers être victimes d'un accident de la route. Donc c'est un peu, on va dire, une sorte de pyramide qui s'écroule sous les pieds quoi. Donc si j'avais un message à faire passer à une jeune recrue sapeurs-pompiers, ben je lui dirais, sois prudent, fais attention à toi. Et c'est pas parce que tu es sapeurs-pompiers que rien ne peut t'arriver, tu es aussi vulnérable aux accidents de la circulation. Donc j'ai été victime d'un accident en retour d'intervention avec CCGC. Donc c'était le 3 octobre 2009. Et c'était en retour de mission, après un feu de forêt sur les hauteurs ardéchoises. Donc nous étions sur un feu de forêt, une fois le feu terminé, nous avons fait le plein de l'Angers. Donc à Tône-Pleine. Et j'étais en retour d'intervention sur une route sinueuse qui traverse le département de la Lauser. Et là, dans un virage, pour une raison que je n'arrive pas à déterminer, j'ai perdu le contrôle de l'Angers. Et on s'est renversé et on a fait un tournoi. Nous n'avons pas eu de séquelles parce que je pense que la ceinture de sécurité nous a bien protégés. Parce que je pense que sans elle, les séquelles auraient peut-être été pires. Oui, avec le recul, forcément, j'y pense très souvent. Parce que dans la tête, quand même, si physiquement je n'ai rien eu, moralement, quand même, ça fait travailler, ça fait cogiter. Et c'est vrai que j'invite tous les jeunes conducteurs, ou même expérimentés ou non, à savoir que nous avons des engins, quand même, c'est pas des jouets, quoi. Il faut en prendre conscience et savoir adapter une vitesse en adéquation avec la route, quoi. Adapter. Donc, l'accident, il est arrivé le 31 mars 2009. Je suis, par ailleurs, conseiller technique départemental en sauvetage déblément. Et on organisait sur le secteur Annecy, Buget, Danlin, un gros exercice sauvetage déblément. Et le chantier dont j'étais responsable était terminé. Et donc, je regagnais mon domicile. Et sur le trajet retour, j'ai été percuté par une voiture vers 22h30, à peu près. Et voilà, ça a commencé comme ça. La personne en face était gravement blessée également. Elle était fortement alcoolisée, puisqu'ils ont relevé 1,60 g. Voilà, et ensuite, on a découlé une incapacité de travail d'environ une année. Et j'ai la chance d'être encore là, d'ailleurs. Alors, les conséquences, elles ont été... J'ai été incarcéré. Ils ont mis une bonne heure pour me dégager de la voiture. Donc, les principales blessures, c'était une fracture ouverte du genou, une grosse... Comment dirais-je ? Un gros hématome abdominal, qui s'est après tourné en péritonite dans les 3 jours qui ont suivi. Et une fracture du bassin, avec l'arrachement des muscles abdominaux, et qu'on nécessitait aussi une intervention chirurgicale. Donc, en fait, dans les 3 premiers jours, j'ai eu 3 interventions chirurgicales lourdes, qui ont engendré un passage aux soins intensifs pendant 3 semaines. À l'issue de mon accident, le directeur m'a nommé chef du service hygiène et sécurité. Donc, il y avait une continuité aussi. Et il a bien senti que ça m'avait quand même marqué. Et au Zizelin, il y avait tout à construire. Parce qu'en fait, j'ai été le... C'était le premier poste. Puisqu'on était en pleine... Comment... J'allais dire découverte. Mais on s'inscrivait à ce moment-là dans le développement de la prévention. Je n'ai pas d'appréhension régulière. Mais de temps en temps, quand je vois quelqu'un en face qui est... qui prend un risque un peu plus important, ça me fait réagir. Je suis un peu plus... Un peu moins... Enfin, si, un peu plus conscient aussi de ce que je pouvais faire auparavant. Et bon, ça m'a aussi servi de leçon. Parce qu'il y a des fois, on prenait quand même des risques, notamment sur le trajet opérationnel, qui ne valait pas toujours la chandelle. D'accord. Concernant la prévention sur le public jeune sapeur-pompier, le message de prévention qu'on amènerait d'emblée, c'est de dire que rien ne vaut la vie d'une personne, qu'elle soit pompier ou que ça soit un tiers. Et que malgré tout, même si on a toujours le souhait de secourir les gens, etc., c'est pas d'aggraver ou ne pas arriver sur les lieux qui arrangerait la situation de la victime. Donc la priorité, c'est d'arriver sur les lieux entiers et aptes à faire remplir la mission. Voilà. C'est le message essentiel. Et après, quand on aura bien inculqué ça, je pense qu'on aura fait la plus grande partie de notre travail. En conclusion de tous les témoignages que vous avez vus, et je remercie d'ailleurs à cette occasion les gens qui ont accepté de témoigner pour améliorer la sécurité, et notamment la sécurité routière. Dans l'année qui vient, nous allons faire 500 000 sorties de véhicules opérationnels dans les 8-10 de la région Rhône-Alpes. Et bien ce que je vous demande, ce que je demande aux 500 000 chefs d'agraie, ce que je demande aux 500 000 conducteurs, c'est d'être les premiers acteurs de la sécurité routière. Et si on veut diminuer, on pourrait même dire qu'il n'y en est plus, mais en tout cas largement diminuer le risque routier chez les sapeurs-pompiers, pour les autres et pour nous, et bien ces 500 000 chefs d'agraie, et ces 500 000 conducteurs qui vont nous aider à améliorer la situation et à protéger à la fois la population et les sapeurs-pompiers en intervention. ... 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